Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous dire la double satisfaction que j'ai à vous accueillir dans la Somme ce matin, satisfaction bien sûr d'un élu de ce département que vous visitez pour la première fois depuis votre élection, satisfaction aussi du Président de Voix Navigables de France tant que vous avez montré depuis deux ans tout l'intérêt que vous portez au fluvial, je me souviens de votre venue à l'île Adam il y a deux ans très exactement, il y a quelques mois nous étions à Troyes et à Nogent-sur-Seine pour un autre déplacement concernant les transports et plus particulièrement transports fluvial et l'intérêt que vous portez au fluvial le gouvernement l'a également démontré en attribuant des moyens supplémentaires à Voix Navigables de France pour parfaire ses investissements, pour améliorer ses infrastructures et faire en sorte que nous soyons prêts au grand rendez-vous que sera le canal Seine-Nord. Nous avons de grands projets en dehors de Seine-Nord, en 2012 un grand débat sur la mise en grand gabarit de la Seine-Amont, également des dossiers en cours sur le canal du Rhône à 7 et puis d'autres dossiers plus importants encore dont on nous a confié la responsabilité sur le fameux projet Somme-Moselle-Sonne-Rhin. Je voudrais dire que ce matin en visitant le chantier que vous avez vu, chantier d'abaissement de l'autoroute à 29, à 29 vous avez vu que le canal Seine-Nord est déjà une réalité. C'est une réalité grâce notamment au comportement loyal de la profession agricole qui aujourd'hui a accepté, via les affaires, de mettre à disposition 2000 hectares, des 2400 hectares nécessaires pour la réalisation de ce canal. Vous avez entreaperçu ce que sera le profil du canal, vous avez également entreaperçu les recherches archéologiques, le dossier de diagnostic et de fouille archéologique qui est le plus grand d'Europe actuellement. Et puis nous avons également réuni sous l'égide de Jean-Louis Borloo, que je salue, les conditions de financement de ce canal. Et le projet d'aménagement des quatre plateformes qui seront réparties le long du canal a été mené sous la conduite de M. le préfet coordinateur, préfet de la région Picardie, qui a trouvé avec les collectivités territoriales le consensus nécessaire pour participer au financement de ce canal. Je voudrais d'ailleurs insister, M. le Président, en disant toute l'importance de l'intervention des collectivités territoriales pour transporter des marchandises, mobiliser 800 millions d'euros. C'est une somme tout à fait conséquente et je me réjouis que nous soyons en mesure aujourd'hui de le dire. Alors dans ce contexte, M. le Président, tous les acteurs qui sont ici, ils sont européens, ils sont français, ils sont bien sûr régionaux, locaux. Je pense particulièrement aux députés de la circonscription, Stéphane Demillier, ils sont prêts à franchir une nouvelle étape. Et ils ont, je vous dirais, une question en tête et ils m'en voudraient, j'en suis sûr, de ne pas vous la poser directement. Le dialogue compétitif dans le partenariat privé, public-privé, on se demande effectivement entre les deux candidats sélectionnés pour réaliser cet ouvrage, quand il va pouvoir démarrer. Je vous pose tout simplement cette question en vous remerciant une nouvelle fois de vous être intéressé à ce projet. Cher Alain, chers amis, mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux et je vous en remercie. J'ai voulu venir une nouvelle fois me pencher sur ce projet de Canal Senna, parce que si le chef de l'État ne s'occupe pas personnellement de faire avancer un projet de cette importance, il n'y a aucune chance qu'il ne voit le jour. Quel que soit par ailleurs, on va parler très clairement, la bonne volonté des acteurs locaux, des acteurs régionaux, je salue le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, quelle que soit leur bonne volonté, et ils le savent très bien, si dans un pays comme le nôtre, tellement centralisé, où tout le monde a le pouvoir de dire non, de freiner, de poser des questions, bonne ou mauvaise, de manifester une humeur, souvent mauvaise, rarement bonne. C'est ce qui explique que des chantiers comme celui dont nous parlons aujourd'hui, chers Alain, ne sortent pas. Ce n'est pas du tout de la mauvaise volonté. Ce n'est même pas une question de politique. C'est que chacun a une bonne raison, à un moment ou à un autre, de défendre son intérêt, et comme chacun peut le comprendre, de la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général. Et le contenier jamais. Et donc, les projets ne sortent jamais. Et en plus, il y a la crise. Et dans la crise, c'est tellement plus facile de supprimer les dépenses d'investissement et de garder les dépenses de fonctionnement. Il se trouve, et ceux qui m'entourent peuvent emporter témoignage, notamment Jean-Louis Borloo, et aujourd'hui Nathalie Kosciusko-Morizet, que j'ai toujours voulu que ce projet sorte. Toujours. Parce que je considère qu'il est indispensable pour vous. Au fond, qu'est-ce qui est choquant ? C'est que le réseau fluvial français soit coupé du réseau fluvial européen. Parce que c'est bien beau de dire que le fluvial, c'est bien, mais si le fluvial français n'est pas relié au fluvial européen, vous amenez où les marchandises ? Vous en faites quoi ? Donc, j'affirme que ce projet est central. Et d'ailleurs, une fois qu'on l'aura réalisé, cher Alain, tout le monde dira, mais oui, c'est évident. On se demande d'ailleurs pourquoi on a attendu si longtemps. Rassurez-vous, M. le Président, on sera plus nombreux le jour de l'inauguration qu'on a été pour porter le projet. Il n'y aura que des vainqueurs, ce jour-là. Ils sont tous contents, j'en touche le sourire, et tout aura été surmonté. Alors, c'est un projet de 4,5 milliards. Mais je voudrais vous dire ma conviction que la réponse d'un pays à la crise, ce n'est pas la rétractation. C'est au contraire l'investissement. Je vais vous dire peut-être quelque chose qui choquera. Mais c'est justement parce qu'il y a la crise qu'il faut faire ce projet. Non seulement la crise, dans mon esprit, n'est pas un argument pour retarder le projet, c'est au contraire un argument pour le pousser, ce projet. Un demi-siècle que la France dit, le transport fluvial, c'est formidable. Il y a un demi-siècle qu'on n'a pas fait un centimètre de canon en plus. Quelle est la logique ? Quelle est la logique de tout ceci ? On s'est même donné le ridicule d'interrompre une réalisation. J'y reviendrai. Donc, ce n'est pas la peine de dire qu'on est pour le transport fluvial. Il y a 500 000 camions en moins si on fait le projet. Alors, vous me posez une question, tu me poses une question, Gérald, très précise. Le dialogue compétitif, quand va-t-on le lancer ? On le lance aujourd'hui. Voilà. C'est clair, simple, net. Alors, je le dis avec un clin d'œil amical à la fois à Nathalie et à Jean-Louis, jusqu'au dernier moment, tout s'est ligué pour que je ne sois pas avec vous. Mais oui, vous n'y pensez pas, M. le Président. Il y a 97% du financement qui est là. Vous devez attendre qu'il y ait 100%. Et puis, il y a telle personne qui n'est pas contente là-bas, puis dans telle administration, il y en a telle autre qui n'est pas contente. Et puis, il y en a un qui s'est levé du mauvais pied. Et puis, il y en a un autre qui ne va pas être content. OK. L'essentiel du financement à 97% est réalisé. On lance le dialogue compétitif, ce qui veut dire concrètement que, dans le courant de l'année prochaine, on choisira. Parce que le dialogue compétitif, il y a deux soumissionnaires. Donc, on approfondit les discussions avec eux. On choisit l'année prochaine et on met en service le canal 2016-2017. Les travaux commencent, etc. Vous savez, j'aime bien prendre cet exemple. Toutes les formations politiques disent Strasbourg, c'est la capitale de l'Europe. Et on a mis 25 ans pour faire le TGV Est. Heureusement que c'était la capitale, parce que qu'est-ce que ça serait si ça n'avait pas été la capitale. Moi, je leur dis faites moins de discours et prenez davantage de décisions. Et Jean-Louis le sait bien que quand on fait le TGV Est en 25 ans, ça coûte beaucoup plus cher que si on l'avait fait. Sans tarder. Il a fallu qu'en 2007, on dégage les derniers crédits pour faire la fin du TGV Est. Je voudrais que pour le canal Seine-Nord, ça ne soit pas la même chose. Voilà, on a attendu assez longtemps. Il y a quatre régions qui sont d'accord. Il y a plusieurs départements qui sont d'accord. L'État est d'accord. On y va. Et c'est fantastique parce que la France n'avait pas construit de grands canaux depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est fait. Et vous savez, je crois que ça fait partie de ces sujets qui sont au-delà de la politique partisane. Le canal, il ne sera pas de gauche, il ne sera pas de droite. Le canal, il vivra sa vie et il permettra de développer votre région, de développer le transport fluvial, il connaîtra, il enverra des gouvernements le canal. Voilà, ce que je pense profondément. Et que je suis très heureux qu'on puisse travailler l'État, les ministres, des élus qui ne sont pas de la même sensibilité. Et alors ? On peut être de sensibilité différente et être d'accord sur la réalisation des infrastructures de cette nature. Ils ne perdent pas son âme et moi non plus. Voilà. C'est simplement on fait un travail qui est au-dessus des contingences politiques dans l'intérêt du pays. Et puis une dernière remarque. Est-ce que vous avez remarqué comment on est reconnaissant à nos prédécesseurs, à nos grands anciens quand ils ont réalisé des choses extraordinaires ? Quand Louis XIV a fait Versailles, heureusement qu'il n'a pas déposé à même y construire. Et même, heureusement qu'il n'y avait pas la Cour des comptes parce que ce n'est pas sûr que la galerie des glaces elle passait. Quand il y a eu l'exposition universelle, ce n'est pas vrai. Et la Tour Eiffel, heureusement qu'il n'y avait pas le tribunal administratif et le Conseil d'État pour faire droit à la revendication des riverains qui voyaient leur vue sur les invalides un peu gêné parce qu'il n'y aurait pas eu cela. On en parlait, je crois que c'était avec toi Jean-Louis, quand le général de Gaulle un jour a décidé comme un geste que le Bourget, ça suffisait et qu'il fallait faire Roissy, la totalité du ministère de l'équipement de l'époque a dit mais il est fou. Il n'y a pas besoin. Il est fou. Il y a encore des notes de petits personnages qui ont disparu depuis bien longtemps, il ne faut même pas une gomme pour gommer le nom, qui disaient mais c'est fou, il ne faut pas. Aujourd'hui, Roissy ne sert pas, ce n'est pas un sujet. Il en va ainsi des grandes décisions qui sont prises à un moment donné, il faut les prendre. Le canal Seine-Nord, il y aura tous ceux qui auront parlé du canal et puis nous tous, on l'aura fait. Et je pense de plus en plus que dans la vie, allez, il y a ceux qui parlent, légion innombrable, puis il y a ceux qui décident, un peu moins nombreux, dialogue compétitif, c'est lancé aujourd'hui, monsieur le président de VNF. Merci monsieur le président. Je vous ai dit toute la part importante que prennent les collectivités territoriales dans ce dossier et c'est la raison pour laquelle je vous propose d'écouter Daniel Percheron, président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, qui va s'exprimer au nom justement de l'ensemble des collectivités territoriales participant au projet. Monsieur Percheron. Merci. Monsieur le président de la République, bonjour. Je vous salue respectueusement, je vous salue simplement, naturellement, puisque la République est décentralisée et que ce rendez-vous du NEL nous permet d'échanger. Alors on m'a remis un peu mon petit compliment, ma petite feuille de route, trois minutes, m'a-t-on dit, je me suis dit, compte tenu des collectivités locales, les régions, je salue le président Gévert, ici présent, les départements, c'est plus cher que la minute de publicité lors d'une finale de Coupe du Monde de football. Oui, mais c'est meilleur. C'est meilleur. Et par conséquent, je vais essayer de ne pas la gâcher. Je salue bien sûr aussi le possessif et excessif, mais il vient, là, je ne peux pas l'empêcher, notre ministre, Jean-Louis Borloo, mon ministre, le député de Valenciennes qui a joué le rôle que vous connaissez dans la renaissance du canal Seine-Nord et j'adresse un amical salut au préfet, coordonnateur, vous avez souligné la difficulté de la tâche. Les collectivités locales, bien entendu, ont financé et je pense qu'elles l'ont fait et qu'elles le feront même si, monsieur le président de la République, mais nos poches sont relativement vides. Vous savez, vous avez devant vous un président de région qui ne lève plus l'impôt, qui ne lève plus l'impôt. Le respect demeure, mais les moyens sont limités. C'était, comme vous l'avez rappelé, un sujet d'intérêt national et européen. Et les trois régions mettent, par exemple, deux fois plus que la petite Europe aux petites ambitions et aux petits budgets à l'heure actuelle, deux fois plus que la communauté européenne, alors qu'il s'agit du maillon manquant, du maillon décisif de l'Europe fluviale. Le deuxième aspect de ces chantiers, je viens de l'esquisser, je n'irai pas beaucoup plus loin, mais enfin, puisque vous parlez du rôle l'Iran Plaçal du président de la République, monsieur le président, bon, le rendez-vous de Nel, c'est le contraire de l'entrevue de Perronne. Je ne suis pas Charles Le Téméraire. Et il est normal que vous aspiriez d'une certaine manière à être aussi puissant, constructif et efficace que Louis XI. Mais vous savez qu'ici, à Perronne, Louis XI a mis toute l'autorité de l'État pour empêcher la Bourgogne, c'est-à-dire nos régions du Nord, d'exister, de faire leur jonction avec les pays du Sud. Et Charles était tellement impatient qu'il a mis le siège devant Nancy qu'il y est mort et son cadavre a été dévoré par les loups. Nous faisons le contraire, nous faisons en quelque sorte l'Europe rénane. Et pour le Nord-Pas-de-Calais, c'est fondamental. Tunnel sous la Manche plus canal Seine-Nord, l'arc nord-est, l'effet Benelux sont pour nous quasiment assurés avec comme toile de fond, avec comme exigence, avec comme, je pense, bonheur, le développement durable. Et par conséquent, effectivement, monsieur le président, on peut considérer que votre décision, vos phrases, ce que vous venez de dire, structurent un quinquennat. c'est un grand, très grand projet pour la France et pour des régions industrielles qui ont tant souffert. Troisièmement, je dois venir à la question, je vais légèrement déborder les trois minutes. De la même manière, le Grand Paris est un très grand projet. J'ai parlé du tunnel sous la Manche. Le Grand Paris, pourquoi pas, les 4 milliards de dotations, évidemment, les 30 ou 35 milliards de modernité, cela, je pense, ne pose pas de problème aux autres Français, aux autres provinces, aux autres régions, aux autres collectivités locales. Mais la question que je me permets de vous poser est la suivante. Est-ce que, puisque le président décide, puisque l'État, à certains moments, peut être fort et se souvenir qu'il a été fort, est-ce que vous pouvez nous accompagner dans les retombées de cette... Le département sur les plateformes multimodales, la région, globalement, les collectivités locales, les communes et les intercommunalités sont prêtes à faire de nouveaux efforts, mais est-ce que vous pouvez nous accompagner dans ce que nous pressentons et dans ce que nous rêvons, cette plateforme logistique du nord de la France, cette plateforme logistique naturelle reliée à l'Europe Rénane qui, en quelque sorte, avancerait et acheverait sa mutation. Je sais que vous appréciez l'intelligence prophétique de Jacques Attali. Or, que dit-il dans son livre Une brève histoire d'avenir ? Il évoque tous les cœurs de mondialisation depuis le XVe siècle et notamment beaucoup de capital de la mondialisation qui était Rénane, en passant notamment par Anvers ou Amsterdam et en s'arrêtant à Londres. et il dit et cela est très intéressant pour nous il y a un seul endroit en Europe où l'Europe peut construire une digue face à la mondialisation, peut construire un nouveau cœur de la mondialisation, c'est le long de la voie ferroviaire à grande vitesse Londres, Calais, Lille, Bruxelles, Amsterdam, Cologne. C'est l'analyse de Jacques Attali, c'est une des propositions de Jacques Attali. Et donc est-ce que nous pourrions comme le Grand Paris avec vous, avec des ressources qui sont inventées, pourquoi pas nous concéder pour 15 ou 20 ans le péage satellitaire sur les poids lourds, est-ce que nous pouvons accompagner Seine-Nord qui est une infrastructure fondamentalement structurante ? Donc j'ai pris 2-3 minutes de plus, bon, mais c'est l'assurance pour vous que les financements locaux arriveront sagement avec la discipline qui fait les Grandes Républiques, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cher Daniel, d'ailleurs moi je vous aurais écouté plus longuement parce que quelle fresque ! Charles Le Téméraire, Louis XI, Jacques Attali, je ne sais pas où vous les mettez respectivement dans votre panthéon, mais enfin, bon, on peut continuer la discussion. C'est louéant, c'est que le roi de France oublie les querelles du duc d'Orléans. Mais c'est pour ça que c'est un grand roi. Alors, pour en revenir à ce que vous dites, vous avez, je vais essayer d'être le plus précis possible. D'abord, il y a un constat commun, je partage votre sentiment, ça ne servirait à rien de faire une grande infrastructure si une fois qu'on a réalisé cette grande infrastructure, on la laisse en plan. Qu'on se mette bien d'accord tous ensemble là-dessus. Le canal n'est pas une fin en soi. Je veux dire que le canal est un moyen au service d'un nouveau développement durable. Il ne suffit pas d'avoir le canal, il faut réfléchir d'ores et déjà à ce qu'on en fera, comment on le fera vivre, comment on l'utilisera et comment on développera autour. Donc ça, c'est un point d'accord, je vais préciser, cher Daniel, non seulement il n'y a pas de problème, mais on est en pleine harmonie de pensée. Ça serait une erreur de faire un investissement de 4,5 milliards, de poser le sac et de le regarder passer. On n'a pas tout à fait l'âge, tous les deux, d'aller prendre la canne à pêche et d'aller pêcher sur le canne à pêche. Deuxième remarque. Vous avez dit, nos moyens sont limités. Je le sais. Mais que dire de l'État ? En 2009, M. le Président, l'État a vu ses recettes chuter de 25 % en quelques mois. J'aurais pu dire, puisque l'État perd 25 %, les dotations de l'État aux collectivités vont diminuer de 25 %. Savez-vous quelles sont les dotations annuelles de l'État aux collectivités ? 99 milliards d'euros. En 2009, l'État a perdu 25 % de recettes et l'État a garanti aux collectivités, à l'euro près, la même dotation que l'année d'avant. Pardon, je n'aurais pas osé le dire, mais puisque vous m'engagez à parler de ça, cela veut dire qu'au lieu de réduire les dotations des collectivités de 25 %, nous les avons garanties à 100 %. 100 %. Mais naturellement, j'ai eu énormément de pression, Jean-Louis s'en souvient, pour qu'on coupe dans les investissements parce qu'il y avait la crise. et je pense exactement le contraire. Si on avait coupé les investissements, on aurait accru la crise. Et avec le plan de relance, nous vous avons donné les moyens de faire tous les chantiers, notamment celui que j'ai visité ce matin, parce que l'abaissement de 8 mètres de l'autoroute, il n'aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas eu le plan de relance. Donc, non seulement, cher Daniel, je n'ai pas réduit les dotations aux collectivités et aux travaux publics pour le canal, j'ai continué à les augmenter parce que je pense que c'est une façon de créer de la richesse et que le problème de la France, c'est qu'on n'a pas assez investi. Le chantier, c'est 4 500 emplois. À terme, c'est 25 000 emplois nouveaux, le canal. Ces quatre plateformes multimodales, Noyon, Nel où nous sommes, Péronne et Cambrai-Marquin. Mais il faut aller plus loin, Daniel Percheron a raison. Pourquoi j'ai voulu le Grand Paris ? Je voudrais m'en expliquer avec vous. Et Nathalie, comme Jean-Louis, connaissent bien mes raisons. C'est toi qui t'en occupais, d'ailleurs, Jean-Louis, au début. Parce que je suis très frappé de voir que depuis Paul de l'Ouvrier, il n'y a pas eu en région parisienne, cher Daniel, je n'attaque personne, un seul chantier d'ampleur au niveau de la région parisienne. Pourquoi ? Parce que morceler qu'elle est entre la région, les départements qui existent depuis 1967 en région parisienne, les communes, personne n'a les moyens de faire un chantier d'aménagement. Et puis je me suis dit dans le fond, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper en réduisant Paris et la région parisienne aux seules limites administratives ? Et j'ai proposé un geste beaucoup plus large. Dans le blason de Paris, il y a une nef, mais Paris a un port, c'est le Havre, figurez-vous. Et dans mon esprit, le Grand Paris, ce n'est absolument pas Paris et les départements de la Petite Couronne. Ça va jusqu'au Havre. Parce que, naturellement, à quoi sert-il de faire la réforme des ports ? D'amener les conteneurs au Havre, mais s'il n'y a rien pour amener les conteneurs déposés au Havre dans le reste de l'Europe ou dans la capitale de la France, ça ne sert à rien. Et pareil pour le canal. Donc, le Grand Paris, c'est 35 milliards d'euros d'investissement. D'ailleurs, le Grand Canal en profitera parce qu'il va falloir transporter quantité de marchandises, de matériaux, pardon, pour réaliser tout ce qu'on a à réaliser. et ça sera un des éléments de Voix d'Avis Gap de France. Ce que je proposerai volontiers au président de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est que nous créions un groupe de travail dès maintenant pour voir, puisque la décision du canal est prise, pour voir comment on le fait vivre et comment on peut brancher le Grand Canal, le Grand Paris, enfin, le Grand Canal, le canal Seine-Nord, le Grand Paris, la réforme des ports et tout ce qu'on est en train de faire. Pour en faire quoi ? Qu'est-ce que je voudrais faire ? Qu'on devienne le cœur de l'Europe. Que le cœur de l'Europe économique, moi, j'en ai plus qu'assez de voir qu'envers nos tailles des groupières. Je suis très heureux pour envers. Mais ce n'est pas normal que la plupart des conteneurs qui viennent en France soient déchargés à envers et non pas en France. Maintenant, avec cette infrastructure qu'on vous donne, vous avez la chance d'être au cœur de l'Europe économique. c'est l'atout de votre région. Vous êtes point de passage obligatoire entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Nous avons des pays aussi dynamiques que la Hollande et la Belgique qui sont là. Vous êtes au cœur d'un sillon. Je connais bien la théorie de Jacques qui est un sillon. Et pourquoi ? Parce qu'en vérité, nous, on raisonne pays. Mais il faut raisonner bassin. Il faut raisonner flux. Et on voit parfaitement qu'entre eux, avec la puissance et le dynamisme de l'Allemagne, la puissance que va retrouver un jour la Grande-Bretagne. Et nous, nous sommes au milieu. Vous comprenez ? Vous qui êtes le nord... Enfin, je veux dire, oui, par rapport à une ligne sur Paris, on est dans le nord de la France, mais on est au centre de l'Europe, d'une Europe économique extrêmement puissante. Et vous êtes le lien entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Donc, l'Allemagne, premier pays économique d'Europe. La France, deuxième pays économique d'Europe. La Grande-Bretagne, troisième pays économique d'Europe. Vous imaginez le sillon que ça représente ? Et c'est pour ça qu'on fait le canin de Seine-Nord. Mais donc, je vous propose que les collectivités territoriales et l'État, nous fassions d'ores et déjà un groupe de travail pour voir comment vous inscrivez dans le Grand Paris. Non pas pour le réduire, mais pour le prolonger. C'est d'ailleurs la logique de ce qu'en Paris. Il y a d'autres idées. Il y a le TGV entre le Havre et Paris. Qu'est-ce qu'on fait du Bourget, qui est l'aéroport qui aujourd'hui ne sert pas à grand-chose et qui peut être un élément extrêmement important pour votre région. Même la dimension d'une région est trop faible par rapport aux enjeux qui sont posés ici. Voilà ma proposition. Et si vous le voulez bien, on discutera de la composition du groupe de travail. On peut même discuter d'une personnalité pour animer, parce qu'il faut un opérateur dans tout ceci. Je demande à Nathalie de bien vouloir s'en occuper. Et vraiment, ma réponse est un oui enthousiaste. Monsieur Père Chauve. Monsieur le Président, aux côtés de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Europe, les ports, on vient d'en parler, on a un intérêt évident dans le canal Seine-Nord. Jean-François Dalaise, qui est président des ports de Paris et qui est également président du comité des armateurs fluviaux, était tout désigné pour vous faire part de ces réflexions et vous poser une question. Monsieur le Président, les acteurs fluviaux, les acteurs portuaires, naturellement, saluent la décision que vous venez de prendre et ils l'attendaient et ils l'anticipaient. Parmi les grands atouts de cette réalisation, je voudrais en citer un par rapport à cette typologie d'acteurs. Ce canal de 100 km de long permettra à nos transporteurs d'accéder et de commercer sur 20 000 km de voies européennes, au grand gabarit. et à nos ports maritimes et fluviaux d'échanger avec la centaine de plateformes multimodales desservant l'internet continental. C'est donc une mutation, un changement d'échelle que nous devons conduire et, monsieur le Président, nous ne sommes pas spectateurs de notre destin, nous sommes dans l'action. Je voudrais vous dire ce que nous avons fait, non pas ce que nous voulons faire, ce que nous attendons faire, mais ce que nous avons fait depuis votre venue à l'île Adam. pour la profession fluviale, elle a démontré que, mieux que tous les autres modes de transport, elle a su traverser la crise, y résister, et même, elle fait preuve d'une grande réactivité à la reprise économique que nous saluons. On atteste les 9 % de croissance du trafic fluvial l'an passé. Dans le même temps, cette profession investit dans une flotte moderne, diversifiée, elle continue de le faire, et elle émet un souhait parce qu'elle a la volonté de conserver ce caractère au mode le moins polluant d'être associée à des programmes de recherche pour un bateau du futur moins dépendant de l'énergie fossile. Et donc, nous pensons par ailleurs qu'une telle technologie de pointe permettra de relocaliser la construction de ces bateaux dans nos chantiers nationaux. Au plan social, nos organisations professionnelles négocient au niveau européen une convention collective qui sera garante d'un haut niveau de sécurité pour notre mode, garante de tout doping social. Nous préparons également l'avenir. L'avenir, c'est la formation. Et avec les partenaires sociaux, nous avons mis en place pour les navigants un cursus de formation allant vers le développement de l'apprentissage jusqu'à des bacs professionnels avec des outils biologiques les plus perfectionnés. En matière commerciale, nos professionnels conduisent, s'intègrent, voire maîtrisent des chaînes logistiques complètes associant les autres modes de transport et ce, jusqu'au cœur des zones urbaines. Pour les ports, M. le Président, nous souhaitons mettre en place une offre globale port maritime, port fluviaux. Elle est en train de se faire s'agissant de l'axe Seine sous l'égide que la loi de réforme portuaire a mise en place, c'est-à-dire du comité de coordination des ports de Seine. J'ai parlé de la réforme portuaire. Je souhaite naturellement, nous souhaitons, compte tenu de l'origine de nos trafics, que celle-ci soit conduite jusqu'à son terme. La même offre portuaire s'élargit. Nous aurons besoin de capacités et c'est peut-être la touche au grand pari que vous avez cité tout à l'heure. Nous avons mis en place avec les représentants de l'État-région la procédure, les mécanismes permettant de créer une grande plateforme à Hachère. Enfin, et parce que la loi nous permet désormais, Port de Paris pourra intervenir hors de ses frontières administratives qui ne coïncident pas naturellement au grand flux et à la logistique que vous avez cité. Et donc, sous ma demande, notre conseil d'administration a délibéré pour, si les collectivités le souhaitent, que Port de Paris apporte son expertise, voire même, et au-delà, une partie prenante et une contribution au montage des 15 grandes plateformes qui sont intégrées au projet de canal. Et donc, ma question, si vous permettez, monsieur le président, nous avons parlé le président Percheron de l'après-canal, l'accompagnement, ma question est, comme nous venons de le faire, nous essayons d'anticiper ce canal qui nous arrivera en 2016-2017 et comment concevez-vous cette nécessaire anticipation ? Bon, monsieur le président, d'abord, nous terminons la réforme portuaire. Je veux dire un mot de cette question. Le trafic de conteneurs dans le monde augmentait chaque année. Le nombre de conteneurs reçus dans nos ports diminuait chaque année. Qui pouvait l'accepter ? Personne. Nous avons fait la fortune d'un port comme envers parce que la réforme des ports, commencée d'ailleurs il y a quelques années par monsieur Le Drian, qui, je vous rends de hommage, qui est un homme courageux, n'avait pas été mené à terme. Disons les choses, parce qu'une infime minorité avait pris nos ports en otage. Ça ne se fait pas de le dire. C'est quand même la vérité. Moi, franchement, la France a une façade maritime manche-atlantique et une façade maritime méditerranée. Nous sommes une puissance maritime. pourquoi accepterions-nous que nos ports meurent parce qu'une petite minorité ne voulait pas comprendre que les ports ne leur appartiennent pas ? Et donc, nous avons conduit une réforme. C'était difficile. Disons les choses comme elles sont. Il y a eu un bras de fer. On y est. Ça n'a pas été simple. Il a fallu que chacun y mette du sien. Mais on y est. Vous comprenez ? Quand vous êtes un armateur qui livre des conteneurs et si on vous dit chez nous, c'est plus cher, c'est moins rapide et c'est moins bien, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent chez nous ? Ça prend plus de temps. On peut être plus cher et on est en grève une fois sur deux. Pourquoi voulez-vous qu'ils viennent chez nous ? Ça amène le trafic chez les autres. Cette réforme, elle est conduite, elle est aboutie. Naturellement, la réforme n'est pas une fin en soi. Et nous avons décidé des centaines de millions d'euros de travaux pour moderniser nos ports. Une fois qu'on a modernisé nos ports et fait la réforme portuaire, il faut aussi faire en sorte que les ports ne soient pas un cul-de-sac. Ça pose toute la question ce qui est lié du trafic ferroviaire de marchandises. Il y a les canaux, puis il y a le fret ferroviaire. savez-vous à quelle vitesse moyenne était, il y a quelques temps encore, le trafic ferroviaire de la SNCF ? 13 km heure. Vous croyez qu'avec ça, on peut être compétitif ? Évidemment, ce n'est pas de la faute des employés. comme ce n'est absolument pas prioritaire, on fait passer tous les trains avant les trains de fret et à l'arrivée, vous comprenez ? L'idée, c'est de faire venir plus de conteneurs dans nos ports, mais une fois qu'ils sont dans nos ports, il faut qu'on les dégage. Il y a le canal Seine-Nord, mais il y a aussi les plateformes multimodales et faire monter des conteneurs sur le ferroviaire. Donc la réforme du fret SNCF, c'est toute la question, rappelle-toi Jean-Louis, du fret individuel, etc., des investissements très lourds pour dégager cela. Donc on est parfaitement en ligne. Je voudrais d'ailleurs être clair aussi une chose, le canal Seine-Nord ne va pas prendre tous les investissements sur le fluvial. Tenez-vous bien, l'investissement sur le fluvial a augmenté de 50% depuis 2007 malgré la crise. 50%. J'ai là la liste, il y a les projets de Seine-Amont, la Moselle, la Saône, le Rhône, la liaison entre les bassins Rhône-Saône et Rhin-Moselle. Permettez-moi cette petite remarque si seulement les Verts avaient accepté d'aller au bout de ce grand projet qui était Rhin-Rhône en 1997. Nous sommes en 2011, nous sommes en 2011, Rhin-Rhône ça a été arrêté en 1997. Depuis, ça n'a pas bougé. je me bats pour le développement durable mais dans le développement durable il y a développement tout court. Je me bats pour la protection de l'environnement mais je n'oppose pas protection de l'environnement et développement parce que le jour on ne nous autorisera qu'à faire des jardins et qu'on tuera l'économie, qui donnera du travail à vos enfants ? Je n'oppose pas croissance et protection de l'environnement je veux développement et durabilité pas l'un sans l'autre les deux ensemble. C'est le bon exemple c'est Rhin-Rhône en 1997 ils se sont réunis je crois que c'était Madame Boinet à l'époque ils ont arrêté et depuis il n'y a eu rien. Alors c'est bien beau de dire qu'il y a trop de gaz à effet de serre qu'on ne respecte pas les émissions de CO2 mais enfin excusez-moi si vous ne faites pas de TGV si vous ne faites pas de canaux comment vous faites ? Parce que c'est bien beau de dire aux gens de ne plus servir de leur voiture mais si on ne leur propose pas des solutions alternatives vous faites comment ? Vous leur demandez de rester chez eux et ils vivent comment ? Il ne s'agit pas voyez-vous de faire de la France une espèce de réserve où les seuls élus responsables sont ceux qui feront des squares et des jardins publics parce qu'une ville où il y a plein de jardins publics c'est très intéressant mais quand il n'y aura plus d'usines et plus d'activités économiques vous vivrez comment ? Donc c'est développement durable je m'opposerais à tous ceux qui ou non de la bataille pour l'environnement juste une bataille juste voudraient nous expliquer qu'il ne faut pas de développement je veux dire que les choses soient très claires je voyais des éoliennes là en arrivant mais c'est très bien les énergies renouvelables nous avons multiplié par 18 l'énergie éolien et par 5 l'énergie solaire depuis le Grenelle de l'environnement mais le nucléaire moi je me battrais pour le défendre parce qu'il n'y a pas d'énergie alternative en l'état actuel des choses sauf à dire aux français qui vont maintenant se chauffer et s'éclairer à la bougie je ne suis pas sûr de rencontrer un grand succès avec cela il faut garder son sang froid le vrai débat n'est pas pour ou contre le nucléaire il faut les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire le vrai débat c'est celui de la sûreté nucléaire et le vrai débat ici ce n'est pas celui du développement ou de la protection de l'environnement c'est celui du développement durable et je parie que dans toutes les formations politiques il y a des gens assez stables et assez sensés pour comprendre qu'il ne faut pas opposer les deux nous avons une soixantaine de centrales nucléaires vous imaginez si nous décidions de les fermer aujourd'hui pour remplacer par quoi pour faire comment pour faire qu'il y ait plus de chômeurs on aura gagné à ce moment là donc le vrai débat c'est celui de faire que nos centrales soient sûres et qu'on arrête avec ce terrorisme qui consiste à dire que tout développement ou toute croissance ou toute création de richesse est en soi un mal ce n'est pas vrai vos enfants vous-même vous avez besoin du développement et de la croissance simplement il faut un développement et une croissance compatibles avec les régions magnifiques où vous habitez c'est pour ça qu'on fait le canal Seine-Nord c'est pour ça qu'on a fait la réforme des ports alors vous dites enfin un mot sur le bateau du futur dans le grand emprunt qui est quand même 35 milliards d'euros que nous mettons on a prévu de l'argent pour l'avion du futur notamment le moteur de l'avion du futur pour prendre là aussi une longueur d'avance sur les autres on a prévu de l'argent pour la voiture du futur et notamment Jean-Louis s'en souviendra tout ce que nous avons fait pour développer la voiture électrique parce que pardon mais si on ne l'avait pas fait ce n'est pas les industriels qui l'auraient fait spontanément si l'état ne s'y était pas profondément engagé et donc moi je vous dis monsieur le président que si vous voulez une partie de l'argent du grand emprunt pour travailler sur le bateau du futur on est d'accord et il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas il n'y a aucune raison qu'on travaille sur la voiture du futur l'avion du futur et pas sur le bateau du futur à partir du moment où on considère c'est un moyen de transport de fret que l'on va privilégier et l'argent est là c'est tout simplement le grand emprunt puisque nous avons veillé Jean-Louis s'en souvient à mettre toute la partie transport au coeur de l'effort de recherche et de l'innovation de notre pays donc ma réponse est claire simple et nette c'est oui il faut travailler sur le futur bateau du futur enfin sur le bateau du futur monsieur le président naturellement maintenant une séquence consacrée au transport fluvial et à bâtellerie et vous avez bien fait de préciser que ça n'est pas que le canal Seine-Nord d'ailleurs je le dis il y a de la place aussi pour la bâtellerie traditionnelle je le dis devant le président de la chambre nationale de la bâtellerie je voudrais donner la parole à Pascal Rottier qui va vous livrer son expérience récente d'investissement dans le transport fluvial et je lui donne tout de suite la parole monsieur le président bonjour écoutez nous sommes un peu perturbés désolé je me présente je suis un pardon allez-y monsieur Rottier je suis un ancien informaticien j'étais cadre en informatique et j'ai décidé d'investir dans une entreprise de transport fluvial il est évident que le projet de canal Seine-Nord le grenelle dans l'environnement et plus généralement la politique affichée à favoriser ce mode de transport alternatif m'ont incontestablement incontestablement encouragé à créer cette entreprise fluvial 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 l'initiative fluvial l'initiative a permis de m'apporter l'effet de levier nécessaire à la réalisation et à la création de cette entreprise pour l'anecdote c'est monsieur Dominique Bussereau à l'époque qui m'avait remis le premier chèque fourni par fluvial l'initiative fluvial Trans aujourd'hui c'est une petite entreprise qui exploite une unité de 80 mètres par 8,20 mètres sur le bassin de la Seine qui fait à peu près 1000 tonnes sur ce bassin la réalisation de l'ouvrage du canal est pour toute la profession pour nous évidemment une attente et je pense un formidable outil de développement pour nos entreprises en France outre les flux qui existent déjà aujourd'hui sur l'actuel sur l'actuel canal qui vont se développer généraliser on a parlé tout à l'heure des plateformes modales qui vont être près du bassin ça va forcément créer du marché pour nous et c'est forcément très intéressant cependant ce chénon manquant comme vous l'avez évoqué tout à l'heure ouvre le grand gabarit du nord vers le sud et ça expose donc les entreprises de transport fluvial françaises à l'arrivée de nos concurrents européens du Benelux de l'Allemagne voire germano-polonais afin d'éviter ce que j'appellerais moi la fuite des pavillons il me paraît nécessaire de créer les conditions concurrentielles nécessaires et favorables à ce que les entreprises françaises de transport fluvial puissent répondre à cette nouvelle concurrence des efforts ont déjà été réalisés dans ce sens et je pense qu'on va arriver dans des conditions intéressantes mais je pense notamment à un frein majeur pour notre développement dans la profession il s'agit de la plus-value de cession qui n'existe que dans notre pays et qui freine nos investissements comment comptez-vous monsieur le président créer ces conditions bon bien sûr on est en Europe et c'est un sujet majeur pas simplement pour les bâteliers pour tout le monde il y a tant de propriétaires de PME dans vos départements qui partent en Belgique parce que l'impôt sur la cession l'impôt sur les plus-values sur la cession de l'entreprise n'existe pas donc il n'y a pas que vous c'est un sujet considérable qui nécessite un peu de pédagogie auprès des français à partir du moment où on a fait l'Europe on ne peut pas imposer à nos entreprises aux acteurs économiques des boulets au pied que les autres n'ont pas sinon on fait fuir l'activité économique vers les autres et c'est toute la question du gouvernement économique de l'Europe et du pacte que nous avons décidé de réaliser alors pour être honnête monsieur Rottier l'année dernière on a décidé de vous exonérer si mon souvenir est exact de TIPP non non mais c'est pour ça que je disais que certains efforts étaient déroulés pouvez-vous nous dire où ça se fait ailleurs l'exonération de TIPP ça ne se fait nulle part ailleurs donc j'aimerais que et c'est en ça que vous êtes bien français je non c'est sympathique ce n'est pas une critique mais vous voyez moi je suis président public je sais de tenir mes engagements puis je viens et on me dit écoutez oui les plus-values elles existent ici elles n'existent pas ailleurs oui on a décidé de l'exonération de TIPP ça existe ici ça n'existe pas ailleurs alors sur la plus-value nous sommes d'accord pour travailler là-dessus avec vous je voudrais mettre un code ici pour être honnête avec vous si un batelier part à la retraite il n'y a pas de raison qu'il ne paye pas de plus-value au moment où il part à la retraite vous voyez je vais quitter à me mettre mal avec vous je vais vous dire les choses celles que je n'ai pas parce qu'il n'y a pas de raison on a besoin pour payer les infrastructures eh tiens pour payer c'est énorme d'avoir des impôts qui rentrent le jour on supprime les impôts comment on fait pour investir donc s'il part à la retraite je ne vois pas pourquoi il ne paierait pas un impôt sur plus-value en revanche on peut travailler sur quelque chose qui me semble plus intéressant s'il veut vendre son bateau pour moderniser la flotte pour avoir quelque chose qui consomme moins et plus écologique qui est plus performant qui permet de gagner en productivité ah je suis d'accord pour qu'on pose alors la question de la plus-value parce que la plus-value à ce moment là devient un frein à la modernisation de notre parc de bateaux et dans ce cas là c'est un impôt dont nous sommes prêts à voir comment on peut le supprimer est-ce que vous voyez la différence donc tout ce qui concourra à la modernisation de la batterie française à l'acquisition de nouveaux bateaux des bateaux plus performants plus grands enfin qui vous permettent de mieux vivre d'amener plus de trafic sur nos canaux on est prêt à voir la suppression de cet impôt si c'est un départ vers d'autres horizons même ceux de la retraite je ne vois pas pourquoi je devrais m'engager donc on est tout à fait prêt avec Christine et Nathalie à travailler sur cette question très rapidement très rapidement mais pour la modernisation du parc de bateaux Monsieur le Président en complément sur la modernisation du transport fluvial ça vient d'être évoqué le VNF a souhaité créer une filiale associative qui s'appelle Entreprendre pour le fluvial Daniel Rougan est sa déléguée générale et je lui donne la parole Merci Merci Monsieur le Président de nous avoir invités à cette table ronde pour la deuxième fois puisque nous avions déjà participé à l'île Adam depuis effectivement que nous nous sommes vus moi je vous parlais essentiellement d'entreprises de compétitivité et de moyens à mettre en oeuvre pour favoriser justement la compétitivité de nos entreprises nous avons monté fin 2009 un dispositif qui s'appelle Fluvial Initiative qui est la première plateforme thématique nationale de prêts d'honneur et qui permet le financement des projets jusqu'à 2 millions d'euros d'entreprises de transport fluvial je dirais qu'il y a déjà un segment du développement d'entreprises de transport qui est couvert et on l'a fait parce qu'on réalise pas tout seul bien sûr avec l'appui de VNF de la caisse des dépôts et de partenaires privés bancaires et d'Oseo donc c'est vraiment un système aujourd'hui vertueux qui a permis de créer un peu plus de 32 entreprises et 67 emplois avec un effet levier d'à peu près 14% ce qui est quand même relativement intéressant nous ce que nous regardons aujourd'hui c'est effectivement demain demain c'est le canal Seine-Nord il nous reste peu de temps vous l'avez dit on est en 2011 le canal va ouvrir en 2017 et je crois que ce qui est important aujourd'hui c'est de permettre l'investissement dans le secteur et à nos entreprises de devenir des entreprises de taille européenne pour qu'elles retrouvent de la compétitivité qu'elles se développent et qu'elles s'inscrivent effectivement dans l'Europe comme tout le monde le souhaite ici pour cela je crois qu'il est important effectivement à la fois que tous les dispositifs de l'Etat aujourd'hui soient ouverts et facilités ou adaptés au transport fluvial vous en avez cité tout à l'heure comme le grand emprunt effectivement il y en a d'autres et peut-être que l'on essaie de regarder s'il y a nécessité notamment en ce qui concerne les chantiers je salue Chantal Catoir qui est la présidente des chantiers qui est ici nous avons des projets aujourd'hui de développement des chantiers de restructuration de l'outil de production pour faire en sorte que la France ait une offre à la fois de maintenance de construction d'innovation pourquoi pas demain et lui permettre de tenir sa place au niveau européen donc voilà je voulais savoir monsieur le président si on pouvait continuer à compter sur votre soutien comme nous l'avons fait jusqu'à présent écoutez les études montrent qu'on a besoin de 1200 nouveaux bateaux sur les 15 ans qui viennent parce que c'est tout le problème d'abord de la gestion d'un état ou d'une collectivité c'est que tous les problèmes se tiennent on fait un nouveau canal mais il y a la statue des bateaux il y a la taille des bateaux il y a la modernisation c'est un ensemble toutes les études montrent qu'on a besoin de 1200 bateaux en plus les prêts d'honneur c'est une bonne formule mais les prêts d'honneur c'est maximum 2 millions or un bateau c'est cher beaucoup plus cher donc ma proposition serait la suivante je ne verrai que des avantages à ce que nous puissions créer un nouveau fonds de capital risque où on mettrait VNF les banques et si vous en étiez d'accord le fonds souverain français que nous avons créé qui est le FSI pardon de vous dire que les banques n'iront pas spontanément je connais leur courage c'est vous qui riez c'est pas moi je me contente de sourire leur appétence pour les investissements nouveaux et je suis persuadé que spontanément on ne sera pas déçu on aura le résultat qu'on peut prévoir donc on peut mettre VNF et je trouve que VNF n'est pas simplement dans la gestion il est aussi dans l'investissement on pourrait imaginer et le fonds souverain la française le FSI on a quand même mis une possibilité de 22 milliards d'euros on pourrait parfaitement le mettre là-dedans les banques viendraient en partenariat supplémentaire pour investir dans la construction de nouveaux bateaux je demanderais simplement tout en respectant les règles de la concurrence mais qu'on pense aux chantiers français parce que si c'est le contribuable français ça doit être les chantiers français et j'aimerais que ce qu'on fait très bien à Hollande on puisse le faire aussi bien en France on a des chantiers pour ça on a des sociétés pour ça donc ma proposition c'est que vous travaillez avec VNF sur la création d'un fonds de capital investissement ou risque dans la batterie ça me permet de dire à tous ceux qui croient à ce mode de transport que l'engagement de l'Etat est sincère c'est pas simplement dans le fonds de commerce le produit d'appel Canal Seine-Nord ça n'aurait pas de sens si je reviens à ce que je disais à Daniel Percheron au début ça n'aurait pas de sens de faire cet effort-là et de s'arrêter à cela il faut aller beaucoup plus loin il faut repenser la construction des bateaux le statut fiscal des bâteliers l'investissement rentable dans cette activité c'est tout un ensemble les ports c'est tout un ensemble qui est bon à quoi ça sert d'être une grande puissance maritime si on détruit progressivement tous les chantiers vous savez l'Etat a pris 33% des chantiers de l'Atlantique parce que si on ne le faisait pas ils disparaissaient moi je trouve que c'est un malheur un grand pays doit savoir fabriquer des trains des avions des voitures des bateaux on ne peut pas renoncer à cela ce n'est pas possible et vous voyez se dessiner les contours d'une grande politique maritime d'une grande politique fluviale qui perdurera bien après moi mais qui doit rappeler à la France nous sommes l'un des deux pays à la superficie la plus grande il faut qu'on en profite mais je dis la même chose sur la filière du bois Nathalie comme Jean-Louis le savent on a la première forêt d'Europe et le deuxième poste de déficit commercial c'est le bois c'est fantastique la France on a des atouts considérables on ne cesse de se plaindre de se dénoncer soi-même et de ne pas utiliser ce que nous avons nous avons la deuxième forêt la première forêt d'Europe et on a un déficit de la balance commerciale du bois de 4 milliards d'euros et pareil pour le maritime si on laissait faire le Havre et Toulon l'ensemble de nos ports Marseille aurait disparu et pareil pour la bâtellerie voilà donc ma proposition qui je le pense répond à votre suggestion Monsieur le Président il paraît intéressant aussi d'entendre les principales filières qui utilisent déjà le transport filial et c'est la raison pour laquelle je vais donner la parole à Madame Bénédicte de Bonnechose directrice générale de Lafarge Granula Nord qui représente le groupe premier client aujourd'hui de Voix Navigable de France et ses services Madame de Bonnechose Merci Monsieur le Président bonjour donc le groupe Lafarge est un acteur international dans les matériaux de construction c'est à dire ce qui est ciment, béton granulat et plâtre et opère dans plus de 75 pays à travers le monde mais la France est un pays tout particulier pour le groupe Lafarge parce que c'est à la fois le perso historique nous avons plus de 500 sites industriels qui sont disséminés sur le territoire mais c'est aussi pour nous un pays dans lequel on voit une croissance assez importante dans nos métiers il y a des enjeux de démographie il y a des enjeux de logement et puis il y a aussi des enjeux de construction durable qui nous semblent très avancés en France avec une prise de conscience au niveau de la classe politique qui est importante au regard du reste de l'Europe et du monde alors nous utilisons la voie d'eau depuis de nombreuses années pour transporter donc les matériaux qui sont issus de nos carrières qui sont situés en amont et en aval de la Seine pour alimenter le coeur des marchés de l'île de France donc la voie d'eau est un élément stratégique pour nous parce que ça nous permet de desservir les matériaux au coeur des villes alors que les carrières de plus en plus s'éloignent des villes puisque vous savez qu'on est contraints par la géologie il y a épuisement des réserves donc à titre d'exemple 80% des chantiers de l'île de France sont aujourd'hui réalisés avec des matériaux qui ont transité par la voie fluviale de même 70% des unités de fabrication de béton sont implantées le long de cette même voie d'eau donc c'est un enjeu important pour nous en tant qu'acteurs industriels nous sommes présents depuis très longtemps vous évoquiez tout à l'heure la présence de la NEF sur le blason de Paris donc c'est vrai que c'est au moins depuis le Moyen-Âge que l'on drague dans la Seine pour alimenter Paris donc nous possédons la première flotte fluviale privée française avec plus d'une centaine de bateaux et donc notre ambition c'est de pouvoir développer le transport fluvial de l'ordre de 30% d'ici 2020 alors quels sont les atouts de la voie d'eau selon nous d'abord premier atout d'ordre économique évident donc la voie d'eau c'est 4 fois moins cher que le camion deuxième atout important c'est l'atout écologique donc on évoquait tout à l'heure la réduction des émissions de CO2 lorsqu'on constitue un convoi fluvial de près de 4400 tonnes c'est 220 camions en moins sur les routes ce qui sur une distance moyenne de 200 km fait 33 tonnes de CO2 en moins donc ça c'est important et donc nous n'aurions pas toute la voie d'eau pour vous donner une image peut-être un peu frappante et bien il faudrait presque doubler le périphérique de Paris pour permettre d'approvisionner les chantiers de l'île de France il ne manquerait plus que ça je pense que personne aujourd'hui ne le souhaite ça je n'y avais pas pensé un truc pareil troisième atout important dont on parle peut-être un peu moins on utilise la voie d'eau pas uniquement pour acheminer nos matériaux depuis nos carrières vers le coeur des vitres vers les chantiers mais on utilise également notre flam fluvial pour capter les matériaux issus de la filière de déconstruction et donc on utilise les ports parisiens qui sont au coeur de Paris pour récupérer des matériaux de démolition et qu'on ramène soit à destination de nos carrières pour le réaménagement soit à destination des plateformes de recyclage voilà donc pour nous trois atouts importants de la voie d'eau donc le canal Seine Nord pour nous représente une excellente initiative qui vise à développer les infrastructures en matière de fluvial ça va développer et sécuriser l'approvisionnement du bassin parisien et notamment dans la perspective du Grand Paris dont vous parliez ça va également cette autoroute fluvial depuis l'Europe du Nord créer un nouvel espace concurrentiel dans lequel en tant qu'acteur industriel nous devrons bien sûr nous inscrire alors ma question et vous l'avez déjà un petit peu évoqué tout à l'heure en tant qu'industriel utilisateur de la voie d'eau nous sommes aujourd'hui convaincus que la voie d'eau et le transport fluvial contribuent à une perception intelligente et pleine d'avenir du développement durable en France partagez-vous ce point de vue monsieur le président c'est ce qu'on appelle une question fermée suis-je aussi ouvert que les ciments lafarge et aussi visionnaire que les vous avez dit quelque chose très important je parle sous le contrôle du député de la circonscription Stéphane Demier je veux que vous l'entendiez ça un seul convoi fluvial de 4400 tonnes de granulats un seul convoi c'est 220 camions en moins sur l'autoroute à un sans être spécialiste du transport fluvial étant simplement un habitant de ce département quand vous prenez la voiture je respecte les transporteurs routiers ces gens qui travaillent dur et dont on aura toujours besoin mais vous vous rendez compte de ce qui vient d'être dit c'est un seul convoi sur le canal c'est 220 camions en moins est-ce que quand on voit ça on comprend pourquoi on décide d'un investissement de 4 milliards et demi parce que on ne peut pas multiplier le nombre de camions sur les routes avec les problèmes d'entretien que cela pose avec les problèmes de pollution que cela pose le bilan carbone du canal Cède Nord c'est extraordinaire c'est 220 000 à 280 000 tonnes de CO2 économisées chaque année jusqu'à 570 000 tonnes de choses qu'on revoit dans l'atmosphère économisées en 2050 mais je dirais que jamais l'expression utilité de service public intérêt public n'a été aussi bien employée à tous ceux qui pourraient en douter c'est infiniment moins de camions sur vos routes c'est infiniment moins de CO2 relâchés c'est une compétitivité pour les régions c'est des emplois pour vous vous comprenez il y a ce que je voudrais vous avez compris que je suis d'accord donc avec Simon Lafarge et mais ce que je voudrais faire comprendre surtout c'est que et notamment aux nombreux parlementaires qui sont ici il y a dépenses et dépenses je veux dire emprunter pour investir ce n'est pas un problème c'est une solution emprunter pour payer des dépenses courantes c'est un drame il y a déficit et déficit je veux vraiment me faire comprendre je n'ai pas été élu pour que la France connaisse ce que connaît aujourd'hui le Portugal l'Irlande ou la Grèce mais nous devons être extrêmement lucides quand nous analysons les dépenses utiles et les dépenses qui ne le sont pas les dépenses dont nous devons absolument nous doter pour investir et créer de la richesse et celles dont il faut absolument j'assume mes responsabilités nous ne pouvons pas multiplier les postes de fonctionnaires parce que nous l'avons beaucoup fait dans le passé et que ça grève nos budgets non pas que les fonctionnaires ne font pas de travail ils font un très bon travail mais nous ne pouvons nous avons créé un million de postes de fonctionnaires depuis 1992 nous n'en avions pas les moyens moyennant quoi on peut périrer la fonction publique en ne la payant pas comme elle devrait être payée parce qu'elle est trop nombreuse du coup la politique que j'ai voulu la non-remplacement de 1 sur 2 nous avons supprimé presque 150 000 postes de fonctionnaires mais en même temps il nous faut investir et je suis aujourd'hui ici pour le cadre de ces normes mais demain je pourrais aller ailleurs je pense que la nouvelle génération des centrales nucléaires est absolument indispensable le moteur du futur le l'avenir de nos industries automobiles les chantiers de l'Atlantique les nouveaux trains à grande vitesse les projets dans nos universités nous ne pouvons pas avoir comme seul objectif que l'équilibre est-ce que je me fais comprendre bien sûr que c'est nécessaire mais quand bien même si vous obtenez l'équilibre et que vous n'avez plus un projet c'est un équilibre factice vous comprenez c'est un équilibre comptable ce n'est pas un équilibre économique voilà pourquoi cette année vous allez la France va construire 4 tronçons de TGV enfin de prolongation 4 c'est le grenet de l'environnement j'ai envie 4 ça fait 25 ans qu'on en construisait 1 alors on va me dire c'est des dépenses oui c'est des dépenses mais c'est aussi des possibilités de transport de déplacement de création de croissance qui sont indispensables à notre pays voilà le monde bouge à une vitesse stupéfiante nous devons nous réveiller nous devons bouger nous devons investir et pas parce que et la crise ne fait que renforcer cette nécessité nous devons nous réformer et nous devons investir il n'y a pas d'autre choix madame et c'est la raison pour laquelle je me réjouis que votre entreprise sera cliente encore plus assidue de voies navigables de France monsieur le président pour terminer cette table ronde vous n'ignorez pas que nous sommes dans une grande région agricole et agroalimentaire il y a ici autour de cette table le représentant directeur général d'une grande coopérative agricole qui est née dans le département voisin à Aurigny Sainte-Benoît et qui a une usine ici même à Nel et donc il nous paraissait intéressant qu'Yves Belgaud directeur général de Théreos puisse s'exprimer aujourd'hui merci monsieur le président donc nous sommes un groupe coopératif ça c'est quelque chose qui a sa spécificité qui est très intéressant agro-industriel implanté à l'origine en Picardie puisque nous sommes nés en 1932 à côté de Saint-Quentin grâce à l'audace de quelques planteurs de betteraves qui ont voulu à l'époque créer une distillerie nous sommes spécialisés dans la production de sucre, d'alcool de biocarburant et de produits amylacés et nous nous sommes développés très largement en Europe et au Brésil nous sommes le numéro 2 du sucre en Europe le numéro 3 de l'amidon en Europe et le numéro 3 du sucre au Brésil je souhaitais citer le travail réalisé par Philippe Duval qui est notre président du directoire qui a su avec son conseil d'administration fédérer dans cette grande région 12 000 agriculteurs planteurs de betteraves dans la coopérative 40 000 céréaliers dans divers projets qui sont aujourd'hui le coeur de notre métier nous opérons plusieurs usines à proximité du canal et nous transportons des quantités de matières premières agricoles très importantes 25 millions de tonnes à travers l'Europe l'agriculture française est la plus performante d'Europe c'est connu et vous avez autour de vous une agro-industrie régionale florissante très importante aux côtés de Terreos vous avez des noms dans cette région tels que Roquette tels que Bonduelle tels que Le Safre qui sont des grands et on ne peut que constater qu'entre 2000 et 2010 vous le savez la France a perdu son premier rang d'exportateur de l'agroalimentaire au profit de l'Allemagne des Etats-Unis des Pays-Bas et donc les exportations européennes et notamment de sucre qui est notre produit de base sont fortement bridées par les règles de l'OMC depuis quelques années alors que nous avons les agriculteurs et les outils les plus performants nos agriculteurs et l'agro-industrie régionale sont prêts à répondre à des capacités d'exportation nous n'avons même pas besoin d'investir pour cela nous avons les outils il nous faudrait simplement un peu de respiration dans les règles européennes et dans les règles de l'OMC sachant que nos exportations passent nécessairement par les voies maritimes il est évident que le canal est un élément de compétitivité extraordinaire pour nous puisque nous avons besoin de relier des ports européens certes mais des ports français tels que le Havre que vous avez cité tout à l'heure et donc peut-être pourrez-vous nous apporter quelques éléments d'appréciation sur cette capacité exportatrice de la France et notamment de l'agroalimentaire qui aujourd'hui est un peu trop bridée deuxièmement dans nos transports on peut considérer qu'on a un peu perdu la bataille du ferroviaire vous l'avez aussi évoqué tout à l'heure et on ose espérer que le canal ne se termine pas comme le transport ferroviaire de marchandises et donc pour cela je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que en dehors du grand canal dont vous avez visité ce matin un chantier il y a lieu de bien travailler avec les acteurs locaux et régionaux et peut-être avec votre aide sur la desserte du canal notamment on a un réseau autoroutier qui n'est pas très loin du canal dans cette région c'est intéressant mais il faudra peut-être faire un certain nombre de travaux pour faciliter les accès de manière à ce qu'on puisse pleinement bénéficier de tout cela et puis enfin il y a les plateformes multimodales que vous avez aussi évoquées tout à l'heure ces plateformes multimodales dont une est située à côté de notre usine de NEL et là nous fondons de grands espoirs aussi pour l'utilisation de ces plateformes parce qu'elles sont là pour optimiser les flux les massifier gérer les stocks et donc simplement ce que je voulais savoir c'est par rapport à ce que j'ai évoqué au niveau des exportations et de l'accompagnement sur les annexes on va dire du canal est-ce que nous pouvons réellement espérer avoir votre aide bon d'abord monsieur merci parce que le canal vous prend un peu moins de 2500 hectares de terres agricoles c'est vrai c'est incontestable mais en même temps le canal va permettre de desservir parce que vous produisez des céréales il faut bien les livrer il y a le port de Rouen et le port du Havre encore le port du Havre très proche de mes préoccupations monsieur le maire et donc il y a un moment donné où chacun doit faire un sacrifice pour obtenir je le dis devant le ministre des transports Thierry Mariani des meilleures conditions de transport et naturellement on est obligé pour réaliser ces infrastructures de prendre des terrains sinon il n'y aurait rien alors plusieurs remarques d'abord vous dites des travaux routiers que les choses soient claires j'ai jamais dit qu'on interdisait tout investissement routier ce serait excessif j'ai voulu qu'on renverse un peu la charge de la preuve on était dans le tout autoroutier on ignorait complètement le transport fluvial et sur le transport ferroviaire on était très en retard donc on a profondément voulu rééquilibrer les choses ça ne veut pas dire qu'on empêchera la réalisation de toute bretelle ou de tout contournement ou de tout branchement là encore une fois le canal n'est pas une fois en soi il faut bien qu'il aboutisse quelque part et qu'il y ait une plateforme modale et que les plateformes modales ça veut dire qu'on change de mode de transport et donc on n'est pas du tout dans le blocage de l'investissement routier on est dans un rééquilibrage profond jusqu'à présent on ne faisait que de l'autoroute et puis du tout pluvial et sur le train on acceptait de faire du TGV mais les lignes régionales boum on les méprisait on les ignorait et quant au transport de fret j'ai dit ce que j'en pensais c'était toujours la dernière roue du carrosse il y avait le droit de circuler entre 2h du matin et 4h du matin sur une ligne secondaire de préférence alors on a eu ce qu'on voulait c'est à dire que on est la filiale je parle sous le contrôle de Jean mais la filiale SNCF de fret ça doit être un milliard de chiffre d'affaires et 4 ou 500 millions de déficit voilà enfin pardon de mémoire je peux me tromper de quelques unités mais c'est l'ordre d'idée évidemment quand on ne fait pas d'un transport donc la réforme du fret SNCF pour nous c'est une priorité je le dis à Thierry Mariani comme à Thalys c'est une priorité parce que c'est logique mais ça ne veut pas dire la stérilisation de toute réalisation routière parce qu'en France on adore passer d'une exclusive à l'autre d'une mode à une autre sur l'agriculture qui est un secteur majeur pour nous je voudrais dire trois choses d'abord on a un problème de compétitivité c'est vrai j'accepte le problème de compétitivité avec nos amis chinois je l'accepte moins avec nos voisins allemands on a quand même supprimé la totalité des charges sociales sur les travailleurs saisonniers et nous venons de décider de réfléchir au problème des charges sociales sur les travailleurs permanents dans le secteur qui est le vôtre on a un problème de compétitivité c'est vrai on y travaille on améliore la situation on a encore beaucoup à faire alors sur l'Europe et sur l'OMC d'abord je voudrais dire que le mot préférence communautaire n'est pas un gros mot et moi je dis que nous n'accepterons plus qu'on additionne les règles sur nos agriculteurs la traçabilité la condition animale la modernisation des exploitations tout ça c'est très bien le respect de l'environnement tout ça c'est parfait mais à une condition qu'on arrête d'importer en Europe des produits venant de pays qui ne respectent aucune règle sociale aucune règle environnementale aucune règle de bien-être animale je veux dire c'est pas normal comprenez-moi parce que je veux pas que mes propos soient utilisés enfin ça ça alors là c'est comme s'ils étaient utilisés ça alors je pense que le respect des règles environnementales c'est important d'abord pour les agriculteurs et pour leur santé et que par ailleurs la sécurité sanitaire de nos consommateurs et la confiance dans la production agricole est quelque chose de central mais je ne comprends pas et je comprendrais encore moins si ça devait perdurer qu'on impose à nos agriculteurs ce qu'on n'impose pas à ceux qui importent en Europe le problème est là parce que la traçabilité animale je ne me fâchais avec personne dans ma condition je fais des sourires mais enfin j'aimerais bien qu'on m'explique dans certains pays où on est la traçabilité animale donc sur l'Europe c'est la préférence communautaire et si on veut importer des produits venant de pays qui ne respectent pas les règles ils doivent être taxés à l'entrée il n'y a pas de raison que ce soit que nos agriculteurs qui respectent les règles environnementales c'est tout le monde et sur l'OMC je veux dire une chose qui part du même raisonnement je crois à la liberté du commerce d'ailleurs vous le dites vous-même monsieur Belgaud vous êtes le numéro 3 au Brésil donc l'avenir de la coopérative qui est la vôtre c'est l'exportation donc vous êtes le premier à attendre la liberté du commerce mais nous voulons la réciprocité c'est ce que j'ai dit à nos amis chinois où j'étais la semaine dernière bienvenue au produit chinois il n'y a pas de problème mais nous voulons pouvoir investir en Chine sans être obligés d'avoir un actionnaire minoritaire qui est chinois et qui nous est désigné par quelqu'un nous voulons ce que j'ai dit à nos amis japonais j'étais avec Nathalie vendredi au Japon on va vous aider on va être solidaires avec les problèmes que vous connaissez nous sommes tout à fait prêts à accueillir les productions japonaises mais nous voulons que votre marché soit plus ouvert à nos productions ça s'appelle la réciprocité et je ne laisserai pas dire que nous sommes pour le protectionnisme nous sommes contre le protectionnisme mais nous sommes contre le protectionnisme mais nous sommes contre la naïveté qui consiste à ouvrir nos marchés pendant que les autres les ferment c'est ça qui n'est pas normal nous sommes pour la concurrence mais une concurrence loyale une concurrence fair play et c'est autour de ces objectifs que nous construirons toute la politique que nous mettons en oeuvre y compris pour les céréales les prix des céréales sont ce qu'ils sont c'est à dire très bons pour vous mais je dis une chose attention les arbres ne montent pas au ciel aussi haut vous montrez aussi bas vous tomberez c'est pas un souhait c'est pas une prédiction c'est une certitude et donc le programme français du G20 de régulation du prix des matières premières est absolument indispensable et je voudrais terminer par là je n'accepte pas qu'un intervenant puisse arriver sur le marché des matières premières agricoles acheter 15% de la production annuelle et tenez-vous bien la revendre avant de l'avoir payé en empêchant la plus-value ça s'appelle de la spéculation c'est pas l'économie de marché que nous voulons c'est pas l'économie de marché que nous voulons je comprends parfaitement que les prix augmentent quand la demande augmente et que l'offre n'est pas suffisante parce qu'il y a une catastrophe à un endroit et c'est très bien que ça augmente mais je n'accepte pas que la spéculation vienne dramatiquement augmenter les prix alors qu'on a déjà ce problème de l'offre et que derrière il y a tous les éleveurs qui doivent nourrir leurs bêtes qui voient le cours rester flat et les bêtes il faut les nourrir on les nourrit avec quoi ? si ce n'est les céréales enfin ce que vous appelez les grandes productions là aussi c'est un ensemble mesdames et messieurs j'aurais terminé d'abord en m'excusant sans doute d'avoir été trop long mais vous dire le plaisir que j'ai parfois certains observateurs disent mais qu'est-ce qui va s'occuper de ça pourquoi ? il y a la côte d'ivoire il y a la libye il y a le G20 il y a le G8 il y a le Japon mais mesdames et messieurs je dois m'occuper de la vie quotidienne des gens aussi et je dois m'occuper aussi de vérifier que les engagements que j'ai pris seront tenus à quoi ça sert que je vienne à l'île à dents il y a deux ans si deux ans après je ne reviens pas pour m'assurer que ce que j'avais dit c'est fait alors je vois que ça se débloque quand j'arrive et moi je suis certain que si j'arrivais pas ça ne se débloquerait pas ça ne tient rien à ma personne ça tient tout au statut voilà comme par hasard ce qui était impossible devient possible et je veux que vous compreniez qu'entre le Japon la Chine la Côte d'Ivoire la Libye le canal c'est le nom il y a une cohérence c'est celle qui consiste à transformer notre pays pour qu'il puisse rester dans les pays de tête du monde qu'il soit compétitif que vos enfants aient un avenir le monde bouge mesdames et messieurs si vous voulez garder votre rythme de vie votre mode de vie vous le perdrez en restant immobile et vous le conserverez en bougeant le monde travaille nous ne pouvons pas rester les bras croisés en nous disant que notre frontière c'est les 35 heures et la prête à 60 ans ça ça fait plaisir d'entendre ça mais à la réalité ça fait des catastrophes voilà ce que je pense profondément et mon devoir c'est de venir pour vous le dire et ne vous trompez pas c'est pas la gauche c'est pas la droite c'est pas l'opposition c'est pas la majorité c'est la France la France ne peut pas travailler moins que les autres alors que les autres travaillent plus la France ne peut pas innover moins que les autres alors que les autres innovent davantage la France ne peut pas se dire ah mes universités vont pas être autonomes alors que partout dans le monde les universités y réussissent sont autonomes et ça c'est quelque chose c'est pour ça qu'il y a possibilité avec les élus et notamment les élus de terrain de s'entendre parce qu'on n'est pas dans une démarche politicienne ou partisane il y aura le temps des élections on est dans une démarche d'intérêt général est-ce que cette région votre magnifique région ce magnifique département est-ce qu'il a un avenir ? est-ce que les gens pourront continuer à y vivre et y travailler ou pas ? je vous le dis si l'état n'est pas avec vous pour investir il n'y aura pas d'avenir et si on reste nous avec nos certitudes et nos habitudes il n'y aura que l'échec et ça je n'en veux pas alors ça crée bien sûr de ma mauvaise humeur ça crée des manifestations ça crée des protestations heureusement nous sommes une démocratie mais au fond les français savent une chose une chose c'est que le travail qu'on ne fait pas nous-mêmes personne ne le fera à notre place bonne journée merci à tous merci à tous